Voici la chanteuse qui fait dynamiter les frontières avec son turbo-folk par ses temps de COVID et de déconfinement progressif. Son nom, Brigitte Deicher, alias Brigade. C'est vraiment un grand plaisir, en fin de compte. Ça a été une année quand même très intéressante avec des gros changements. Puis le fait qu'on puisse sortir de chez nous, puis venir ici, puis faire un spectacle en pleine COVID, en pleine pandémie, en pleine mouvement social à tous les niveaux, ça nous fait vraiment un grand plaisir. À la faveur des rythmes d'été initiés par la ville de Vaudreuil-Dorion, Brigade invite le public à savourer ce mardi 28 juillet, dès 19h30, sur la plateforme je-suis-mosaïque.com, ses plus belles sonorités métissées des Balkans et du Maghreb. Une remarquable prestation enregistrée par l'équipe numérique de C'est sur la télé. Nous allons passer par une plaine de chansons du passé jusqu'à maintenant. Et c'est les chansons qui vont célébrer la vie, les chansons qui vont célébrer aussi tous les coins du monde, spécialement qu'on ne peut pas voyager maintenant. On ne peut pas apprécier ce qui est proche et loin. Alors c'est juste un petit rappel pour la beauté du métissage des peuples et de la vie. Ça veut dire qu'on aura droit à quelles chansons à peu près? On a le droit d'entendre des chansons comme Café Sarajevo, la chanson Femmes. Il y a aussi la chanson Kalbi, qui veut dire Mon cœur. Il y a d'autres aussi comme la chanson Lela. Si j'en n'oublie pas, il me semble qu'il y a la chanson Dada Dota Hs et quelques nouvelles pièces du nouveau disque qui sortira en automne. Malayne, ton père t'a-t-il menti? A-t-il laissé de cacher notre nom de famille? D'un père polonais et d'une mère québécoise, Brigas chante la diversité culturelle et l'ouverture sur le monde. Celle qui joue du violon depuis l'âge de 4 ans sera accompagnée dans ce concert virtuel par Alex Noël, qui a étudié le jazz aux États-Unis et le piano classique au Canada. Pour moi, c'est la première fois que je viens ici et évidemment, jouer avec Brigas, c'est une femme tellement riche et tellement métissée. Et avec Takfarinas, alors c'est un mélange tellement abracadabran que ça va venir rafraîchir nos soirées de COVID. Et j'espère que vous allez avoir du grand plaisir. On retrouvera à la percussion le tout percutant Takfarina Kishou. On est une famille, vous savez, ça fait plus que 10 ans qu'on se connaît. Donc, il y a eu un moment de... à cause des conditions, il y a eu un moment de séparation, si on peut dire ça comme ça. Et là, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Alors, c'est ce plaisir-là qu'on va partager avec vous ce soir. Je pense que ma plus grande nouvelle, c'est qu'on commence à jouer des nouvelles pièces qui vont sortir du nouveau disque en automne. Et puis, c'est quand même un changement. L'album s'intitule Territoires. Ça a été écrit... l'écriture a commencé avant la pandémie. Et je trouve ça quand même intéressant que maintenant, les territoires sont fermés. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de politique qui se passe aussi avec... avec... bien, ce qui est différent, ce qui n'est pas différent, les territoires. Alors, je pense que c'est la plus grande chose à retenir par rapport à ce show aujourd'hui et où on s'en va avec le matériel. Avec la musique au coloré de Brigade, c'est un merveilleux voyage à travers la planète qui attend dans moins de 24 heures. Les résidents de Vaudreuil-Dorion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...